Je pense que tout le monde connaît les ouvrages marquants de Philippe. Bien sûr, Fleur Med, dont il est un des trois co-auteurs, avec Jean-Marc qui est ici et puis Henri Michaud. Et puis cette fleur des champs cultivés que je pense que nous avons tous, avec cette iconographie absolument remarquable, dont je crois, Philippe, tu es l'auteur de tous les dessins. J'ai tout fait, oui. Maintenant, c'est la cytotaxonomie avec un livre qui a été publié en ligne et gratuit il y a quelques mois, c'est ça ? Voilà, exactement, dans le cadre de la fleur d'Île-de-France, donc le troisième tome de la fleur d'Île-de-France, pour laquelle je voulais indiquer les nombres de chromosomes. Et je me suis vite aperçu que d'abord, il n'y avait pas de liste complète au niveau français. La dernière date de 1950 et elle est pratiquement inutilisable parce qu'il y a trop d'erreurs. Et puis ensuite, un nombre de chromosomes n'a de sens que si on en connaît l'histoire. Là aussi, comme on vient de le dire, il faut remonter aux sources un petit peu. Alors, je commence par un premier exemple pour situer le problème. Dans le genre calitriché, vous avez donc effectivement un nombre de bases qui est x égale 5. Donc, les espèces diploïdes comme obtusangula ou stagnalis vont avoir 2N égale 10. Si vous doublez le nombre de chromosomes, vous obtenez palustris, platicarpa, qui sont des tétraploïdes à 2N égale 20. Vous ajoutez 2N égale 10 à 2N égale 20, vous obtenez un hexaploïde, donc à 2N égale 30. Vous supprimez une paire de chromosomes, vous obtenez le 2N égale 28 de calitriché brussia sous-espèce brussière. Si vous rajoutez à ça 2N égale 10, c'est-à-dire un diploïde, vous obtenez 2N égale 38 de la sous-espèce amulata. Donc, vous voyez le genre de compte qu'on fait chez les plantes pour essayer de retrouver quelle est l'origine d'un nombre de chromosomes. Mais ce qui est intéressant aussi chez les calitriches, c'est qu'à partir du nombre de bases d'X égale 5, vous avez eu une dysploïdie descendante, j'expliquerai ça après, à X égale 3 pour calitricher troncata. Or, il est très difficile, il a été signalé pour la première fois en Ile-de-France très récemment, il est très difficile de séparer à l'état végétatif troncata de amulata. Et la meilleure solution, c'est d'aller regarder le nombre de chromosomes. Alors, dans le monde, le nombre de chromosomes est très variable, il va donc de 2N égale 4, le nombre le plus bas, à 2N supérieur à 1000 par cellule. En France, on a quand même une gamme assez importante, puisque Crépis capillaris, ou bien la calitriche qu'on vient de voir, ont 2N égale 6. Et le record, c'est Ophiologosum azuricum avec 2N égale 720, ce qui est quand même déjà pas mal. Alors, je vais restreindre le problème, quand on s'intéresse à la cytotaxonomie que j'appelle appliquée. D'abord, on exclut l'endopolyploïdie. Il y a plein de faux cytotypes qui sont signalés dans la littérature, qui sont des mauvaises manipulations, et qui tiennent compte de l'endopolyploïdie. Donc, à supprimer. Si on supprime ça, on a plein de plantes de la flore française qui ont différents cytotypes. Un cas qui est très connu, c'est le roseau, Phragmites australis, qui va de populations triploïdes jusqu'à des populations d'odecapopploïdes. Alors, quel est l'avantage de cette polyploïdie ? On peut trouver, suivant les cas, une augmentation de biomasse, une capacité meilleure de multiplication végétative, une capacité de réparation des mutations, et éventuellement un élargissement du spectre écologique. Par contre, il y a des inconvénients, et en particulier, un des principaux, c'est la présence de multivalents lors des divisions cellulaires. Et donc, chez les plantes, quand il y a des polyploïdes, on a toujours l'enclenchement d'un phénomène qui s'appelle la diploïdisation, qui, petit à petit, va supprimer ces multivalents qui vont perturber, effectivement, les divisions cellulaires. Alors, autre chose qu'il faut supprimer, quand on fait la cytotoxonomie que j'appelle appliquée, c'est la paléo-polyploïdie. Ici, j'ai l'histoire du colza. Bon, le colza, vous avez eu une triplication chez le colza, décidément, une triplication chez le colza à la base des dicotylédones, ensuite, il y a eu une duplication à la base de l'ordre des brassicales, une nouvelle duplication à la base de la famille des crucifères. En France, seul le genre Aitionema a échappé à cette duplication des crucifères. Et puis ensuite, dans le genre Brassica, à l'intérieur des crucifères, vous avez eu la duplication qui a conduit au colza, un des exemples classiques de ce qu'on appelle le triangle de U. Donc là, tout ce qui est paléo-polyploïdie, on va l'oublier, et on va traiter essentiellement le chapitre néo-polyploïdie, c'est-à-dire les duplications qui sont récentes. Alors, du coup, ça pose une question, les diploïdes existent-ils ? Vous avez deux approches complètement opposées, certains qui vont vous dire, de toute façon, tous les végétaux sont polyploïdes. Ça, c'est une certitude, maintenant. Ils sont tous polyploïdes. Après, il y a une autre approche, qui est une approche fonctionnelle, cette fois, où on va dire qu'à partir d'un moment où fonctionnellement, une espèce n'a plus de multivalent, elle fonctionne comme un diploïde, et on peut la considérer comme diploïde. Bon, ça, c'est les deux extrêmes. À mon avis, il est plus sage de trouver une définition qui est intermédiaire entre les deux. Donc, moi, j'appellerais une plante diploïde, une plante dont le nombre somatique est inférieur ou égal au double du nombre de bases du groupe auquel elle appartient. Bon, ça repousse la définition, c'est-à-dire, du coup, il faut définir ce qu'est un nombre de bases. Et la taille du groupe auquel on fait référence, en général, il faut choisir une taille comme le genre ou le sous-genre, pour que ça soit raisonnable. Alors, autre divergence dans la littérature sur la nomenclature de tout ça, qu'est-ce que c'est que la nuploïdie et la dysploïdie ? Vous avez des auteurs qui n'utilisent que anuploïdie. Vous avez des auteurs, très peu, là, qui n'utilisent que dysploïdie. Bon, à mon avis, les deux se justifient à condition d'en avoir une définition assez précise. Quand on a une variabilité du nombre de chromosomes chez une plante donnée, elle peut se situer à trois niveaux différents. D'abord, ça peut être des petits chromosomes qui importent peu dans le fonctionnement de l'espèce et qu'on va appeler les chromosomes blés. Donc, ça, on oublie. Ensuite, ça peut être des chromosomes qui vont varier dans les populations. Ça, c'est au niveau de la population ou de la métapopulation autour d'un nombre ploïde. Là, on va parler d'aneuploïdie. Et si, par contre, vous avez une stabilisation d'un nombre de chromosomes différent sur des populations qui sont isolées, là, on va parler de dysploïde. Donc, en fait, dans la suite, je m'intéresse presque exclusivement à la dysploïdie. Donc, exemple de dysploïdie, genre campanula, le nombre ancestral est un nombre paléo-tétraploïde qui est x prime égale 17, qu'on va trouver chez les campanules les plus archaïques de la flore française comme trachélium. Ça va tomber à 15 chez glomerata, ça tombe à 10 chez raponculus, ça tombe à 8 chez persicifolia. Même chose chez les crépis, avec un nombre de base de x égale 7, ça tombe à 5 pour fétida, à 4 pour cétosa et à 3 pour capillaris, qui est le nombre le plus bas de la flore française. Alors, ensuite, autre question qui va se poser, y a-t-il des autopolyploïdes ? Parce qu'en fait, vous avez chez les polyploïdes, les tétraploïdes, une continuité entre ce qu'on va appeler l'autopolyploïdie et l'allopolyploïdie. Autopolyploïdie, c'est la formation de tétraploïdes à partir de deux parents qui sont très proches l'un de l'autre et qui sont interfertiles. L'allopolyploïdie, c'est la création d'un tétraploïde à partir de deux plantes qui sont pratiquement hostostériles, c'est-à-dire qui ont un statut de sous-espèce ou d'espèce dans la flore. Donc, c'est le phénomène le plus intéressant parce que l'autopolyploïdie, c'est pas grand-chose. Alors, il y a une très grande importance du degré d'éloignement des parents pour l'efficacité du polyploïde qui va être créé comme ça. Donc, effectivement, quand on a un allopolyploïde, on a tendance à avoir des multivalents qui sont absents dans les divisions cellulaires. On a une fréquence plus importante de la capacité de doublement du nombre de chromosomes. Et puis, on a souvent, pour ceux qui, en tout cas, qui survivent, un accroissement de la compétitivité. Donc, le degré d'éloignement est donc une source de dynamisme chez les plantes. Alors, un exemple chez les péridophytes. Si on prend la paléopolyploïdie, on s'aperçoit que les équicétomes d'Europe occidentale ont tous X égale 108 comme nombre de bases. X égale 108, c'est évident que c'est un nombre qui est paléopolyploïde. Alors, si on cherche d'autres genres, on peut descendre un petit peu. Donc, dans les amphioglossacés, on a X égale 60 pour amphioglossome, on a X égale 30 pour botrychium. Et là, on se rapproche du nombre de bases des fougères qui étaient vraisemblablement 13, 14 ou 15. Donc, le X égale 108 des équicétomes, vous n'avez qu'à compter le nombre de duplications qu'il a fallu pour arriver à 108 à partir d'un nombre qui est voisin de 15 au départ. Par contre, il y a de la néopolyploïdie aussi chez les ptérydophytes. Chez équicétome vulgatome, on va de 2N égale 240 à 1020 par cellule suivant les populations. Ça, c'est de la néopolyploïdie. Vous avez toute une série d'exemples d'autopolyploïdes. On peut les classer dans les autopopolyploïdes chez les aspléniums, par exemple. Donc, en Ile-de-France, vous avez trois exemples d'autopolyploïdes qui vont avoir des populations diploïdes éloignées éventuellement avec une aire beaucoup plus restreinte qui sont Keterra, Crutamutaria et Septentrionale. Les allopolyploïdes. Bon, alors c'est amusant. Là aussi, on fait des petits comptes. C'est amusant quand on a des parents qui sont dysploïdes, c'est-à-dire qui n'ont pas tout à fait le même nombre de chromosomes. Donc, c'est valable pour les choux. J'ai parlé du colza tout à l'heure, mais c'est valable pour les diplo-taxistes. Thénuifolia 22 plus Viminéa 20, ça donne Muralis 42. Asper 18 plus Thénérimus 14, ça donne Oléraceus 32. Donc, voilà. Alors, des fois, ça se complique un peu quand on a vraiment des valences très différentes entre les parents. Donc, quand on a un diploïde qui s'associe à un tétraploïde, ça vous donne un hexaploïde. C'est l'histoire de Phleum Pratincée, de Solanum Nigrum. Et ça se complique si on prend par exemple l'exemple de Bromus diandrus. Vous prenez le génome diploïde de Fasciculatus, vous l'associez au génome diploïde de Tectorum, ça vous donne Bromus rubens, c'est tétraploïde. Vous lui rajoutez un génome de Stérilis, ça vous donne Bromus diandrus maximus qui est hexaploïde. Vous rajoutez un nouveau génome de Stérilis et vous avez du Bromus diandrus diandrus, qui est un octoploïde. Et si on regarde l'histoire de ce brome, vous avez une duplication à la base des monocotiédones, une duplication à la base des graminées. Vous avez toute cette néopolyploïdie là qui est intervenue. Ça veut dire que chaque gène important chez Bromus diandrus est en 16 exemplaires obligatoirement. C'est ce qui permet de retrouver cette histoire. Alors un gros problème qui se pose au niveau d'ailleurs taxonomie et nomenclature, c'est le polypholétisme des allopolyploïdes, qui est certainement très fréquent. Si on prend Galéopsis tétraïde, qui est un allopolyploïde, qui est un allotétraploïde, qui est formé à partir de spéciosa et de pubécence, on s'aperçoit qu'il y a deux types de populations, que moi j'appelle sous espèce bifida et sous espèce tétraïde, et des études récentes ont montré que les parents sont les mêmes, à peu près, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y avait Galéopsis fubécence, mais en face il y avait deux sous espèces de Galéopsis spéciosa qui ont permis de faire deux sous espèces de Galéopsis tétraïde. En fait, ce phénomène doit être très général. Mais on ne connaît pas cette histoire-là. Si je prends l'exemple du pâturin annuel, vous avez la sous espèce exilis qui est un diploïde par an, la sous espèce supina qui est un diploïde par an, qui ont donné Poa annua. Mais dans Poa annua, on peut décrire des variétés qui sont très proches des deux par an. Il y a deux solutions possibles au niveau génétique, et il faut faire l'étude, c'est compliqué. Soit c'est le pâturin annuel, ce qui est très vraisemblable, et polyphylétique, c'est-à-dire qui s'est formé X fois. Soit vous avez un pâturin annuel qui est monophylétique, et à ce moment-là, par contre, comme il a les deux génomes, il va, suivant l'écologie, fonctionner comme un des parents ou fonctionner comme un autre parent, ce qui est, dans ce cas-là, on peut appeler ça un génome multifonctionnel. Alors, ce qui est important pour comprendre le nombre de chromosomes, c'est d'utiliser, et en particulier les dysploïdies, c'est d'utiliser, effectivement, la phylogénie moléculaire. Donc ça, c'est indispensable. Bon, ça, c'est juste un petit rappel où, chez les graminées, après la duplication qu'il y a eu à la base des graminées, on a obtenu un génome qui est assez archaïque chez le riz avec 12 chromosomes, et vous avez eu une dysploïdie descendante qui a conduit à 7 chromosomes chez le blé. Maintenant, on est capable, grâce à la cartographie des chromosomes, c'est les couleurs qui sont sur le schéma qui est à gauche, de retrouver de quels chromosomes du riz viennent chacune des portions de chromosomes, c'est-à-dire qu'on arrive à voir quelles sont toutes les restructurations chromosomiques qui ont permis de passer progressivement de 12 chromosomes à 7 chromosomes. Alors, un exemple qui vous montre que le nombre de chromosomes, si on le prend comme ça, sans explication, n'a pas grand sens. Le nombre deuxaine égale 18 chez les cardués. À la base de la sous-famille des cardioïdés, vous avez, en bas à gauche, le nombre 10 qui est sans doute le nombre originel. A partir de 10, vous avez eu une dysploïdie descendante qui a conduit à 9. A partir de 9, vous avez eu doublement du nombre de chromosomes à 18. Ensuite, dysploïdie descendante à 17. Et là, curieusement, à 17, vous avez eu une explosion, c'est-à-dire une diversification des cardués considérable au niveau de 17. Si bien que onopordome à 17, philibum à 17, tirivinus à 17, les afrocardus d'Ethiopie ont 17, c'est les différentes branches, circium européen ont 17 et les premiers circium américains avaient 17. Et sur certaines de ces branches, vous avez eu une dysploïdie descendante qui est apparue. Tirivinus à 17 a donné ensuite les chardons qui vont avoir plutôt 9, avec Carlulus carlinoides qui est un des plus ancestraux, mais c'est allé plus loin puisque c'est descendu à 8 chez Cardius crispus et Cardius nutans. Chez les circium américains qui avaient 17 au départ, on a eu une dysploïdie descendante qui a conduit à 11, 10, 9. Donc quand on dit deux années à 18, chez une Carduée, ça ne veut rien dire parce qu'on va trouver deux années à 18 chez l'ancêtre de la sous-famille, c'est-à-dire les plantes les plus proches de la souche, on va trouver deux années à 18 chez le genre Cardius les plus anciens des Cardius et on va trouver deux années à 18 sur les plus évolués des circiums américains. Donc trois cas complètement différents. Un autre exemple qui est très intéressant, c'est celui des Calendulas. Si on regarde les nombres de bases, on s'aperçoit que Calendula peut avoir comme nombre de bases 7, 8 ou 9. Bon, alors on commence à voir une série, là, on se dit tiens, il y a une série dysploïde. Alors 10, 10, curieusement, Sensio, le nombre de bases des Sensons, c'est 10. Donc pourquoi pas les Sensons à 10 qui font 7, 8, 9, 10. Et Calendula 26, c'est 44, donc il est basé sur 11. Alors 7, 8, 9, 10, 11 et on dit dans les flores, beaucoup de flores, Calendula 26, c'est un tétraploïde sur une base X égale 11. Si on regarde la phylogénie moléculaire, ça change tout parce qu'on s'aperçoit que le Calendula le plus ancestral, c'est Marocana avec 2N égale divisible, donc le nombre de bases des Calendulas, c'est X égale 9. À partir de X égale 9, on a eu une dysploïdie descendante, on est passé de 9 à 8 puis à 7 chez Calendula stellata. Si vous hybridez le niveau 7 et 8, vous obtenez un hybride à 15. Vous doublez le nombre de chromosomes et vous obtenez Tryptérocarpa à 30 chromosomes. Ensuite, si vous hybridez Tryptérocarpa et Stellata, vous obtenez un hybride à 22, doublement du nombre de chromosomes, c'est Calendula à 26. Vous redoublez et vous avez Calendula palaestina. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le 44, c'est la formule qui est en bas. 18 moins 2 moins 1 qui multiplie 2 plus 18 moins 2 moins 2. C'est vachement simple. Mais donc, c'est un hypo-hexaploïde et pas du tout un tétraploïde. Il y a un très grand nombre d'exemples finalement chez les plantes et en particulier il y a un travail énorme à faire en France pour essayer de faire de la cytotaxonomie. J'avais un premier exemple et puis j'ai fait une petite bêtise et j'ai fait sauter qui était le genre gallium, donc les gaillets, le groupe de gallium à Paris-Nay. J'en parle rapidement. Nombre de bases chez les gaillets, donc X égale 11. Donc les diploïdes chez les gaillets sont à 2N égale 22. Existe-t-il dans le groupe à Paris-Nay des diploïdes à 2N égale 22 ? On n'en sait rien pour le moment. On ne sait pas. Alors il faudrait tester tout ce qui est appelé sous espèce ténérome, sous espèce à Paris-Nay là en particulier qui pourraient être des diploïdes. Est-ce qu'ils ont 2N égale 22 ? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'en plus de ça vous avez à voir une diploïdie descendante chez les gaillets qui vont passer de 2N égale 22 à 2N égale 20 ? Chez les spécialistes du gaillet le 2N égale 20 va être caractéristique de la sous-espèce spurium donc cette diploïdie descendante. Et ensuite vous avez formation du gaillet qui peut être tétraploïde, hexaploïde, octoploïde. Le niveau le plus fréquent c'est le niveau hexaploïde et quand on regarde le cytotype le plus fréquent parce qu'il y a de la neploïdie en plus le cytotype le plus fréquent c'est 2N égale 64 c'est-à-dire un hypo-hexaploïde c'est celui qui est le plus fréquent. Alors pour expliquer cette aneuploïdie une hypothèse vraisemblable c'est que le gaillet s'est formé à partir de 2 parents un qui était euploïde c'est-à-dire qui était à 2N égale 22 et un autre qui était dysploïde c'est-à-dire qui était à 2N égale 20 et que du coup il y a une instabilité du nombre de chromosomes à cause de cette association. Maintenant on ne connaît rien dans ce groupe-là et en fait on est incapable de donner un nom précis sur les populations parce qu'on n'a aucune donnée pour le moment dans ce groupe de gallium appariné qu'il faudrait absolument étudier. Un autre exemple les salsifis de Jean Tragopogon ce qui est étonnant c'est que c'est les Américains qui ont le plus travaillé sur les Tragopogon européens parce qu'ils ont introduit chez eux comme plantes européennes Pratensis, Dubius et Porifodius et ils se sont aperçus que dans leur population chaque fois qu'elles étaient mixtes vous avez eu apparition de façon répétée c'est-à-dire que c'est polyphylétique il y a eu apparition à plusieurs endroits aux Etats-Unis de façon indépendante d'allotétraploïdes qui sont issus de Pratensis Porifolius qu'ils ont appelé Tragopogon myrus et puis Pratensis Dubius qu'ils ont appelé Tragopogon mycellus ils ont été corrects sur ce plan-là c'est-à-dire que l'ensemble même si c'était polyphylétique l'ensemble de ces allotétraploïdes ont été mis sous le même nom moi je suis tout à fait d'accord avec ça les Espagnols ont travaillé de leur côté ils ont trouvé différentes choses mais je dis juste ici le fait qu'ils ont trouvé deux allotétraploïdes qu'ils ont décrits en Espagne à partir du groupe Pratensis et puis de Tragopogon Crocifolus tous ces Tragopogon sont tous très fréquents en France ils se trouvent tous en mélange alors comment ça se fait biologiquement parlant est-ce qu'il y a une explication pourquoi ça n'existerait pas en France c'est à peu près sûr que certains de ces allotétraploïdes existent en France le tout c'est de les trouver et de les repérer sur le terrain en faisant des comptages chromosomiques parce que c'est la seule solution pour être sûr il se trouve qu'il y a des populations de Tragopogon en France moi que j'ai du mal à déterminer il faudrait chercher voilà donc c'est très possible c'est très possible qu'on ait ces Tragopogon ou en tout cas certains d'entre eux en France alors vous avez bien d'autres exemples j'aurais pu en mettre plein j'ai cité ici l'amium les imachia torilis on peut citer Stellaria le groupe de Stellaria media on peut citer Polycarpon par exemple toute une série d'études à faire pour savoir ce qu'on a en France parce qu'on n'en est pas sûr et seuls les nombres de chromosomes permettent de résoudre ces problèmes de taxonomie donc qui sont relativement importants quelquefois donc en conclusion alors d'abord ce qui est effectivement étonnant c'est la vertacidilité du nombre de chromosomes chez les plantes dans le genre salvia vous avez plus de 50 nombres de chromosomes différents pour un seul genre donc vous avez un foisonnement qui est très important mais ça va être pour les plantes un des principaux facteurs de spéciation la polyploïdie et en plus pourquoi est-ce qu'elle a eu tant de succès chez les plantes parce qu'effectivement les végétaux qui sont en guerre permanente il se trouve qu'en associant deux génomes qui sont complémentaires la force est dans l'association et la complémentarité des génomes et vous avez des plantes qui ont été capables grâce à cette polyploïdie de passer des étapes difficiles au niveau climatique la plupart des polyploïdes qui sont à la base des grandes familles botaniques françaises se sont faits à la limite crétacées tertiaires donc on a une flore de France qui est très bien connue sur le plan macromorphologique malheureusement la France est très 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 loin de la plupart des pays voisins en concernant la cytotaxonomie donc voilà je vous engage à faire ce que j'appelle cytotaxonomie appliquée c'est à dire juste compter le nombre de chromosomes c'est pas la peine d'aller plus loin et donc à travailler sur vos microscopes pour essayer d'éclaircir toute une série de problèmes taxonomiques actuels voilà je vous remercie de votre attention merci bien sur cet exposé magistral qui va nous permettre peut-être d'aller plus loin en botanique parce qu'effectivement on connaît comme on le dit macroscopiquement mais microscopiquement on le connaît moins bon c'est vrai que tout botaniste n'a pas un microscope notamment quand il est sur le terrain et ma foi donc maintenant nous allons passer aux questions je pense qu'il y en a peut-être beaucoup parce que là il y a eu vraiment beaucoup d'informations merci bien oui c'est Elie Berlet du coup j'ai pas de questions théoriques parce que je vous avoue que j'ai pas tout suivi mais en revanche en pratique c'est très bien de vouloir compter le nombre de chromosomes est-ce que dans votre livre du coup vous proposez des protocoles concrets pour que les gens puissent chez eux compter ces nombres de chromosomes disons que ça se trouve dans la littérature très facilement les sauces qu'il faut utiliser ceci dit dans l'ouvrage que j'ai fait c'est-à-dire le troisième tome La fleur d'Ile-de-France que vous pouvez récupérer gratuitement sur internet à la dernière page j'ai mis des recettes j'ai mis des recettes pour effectivement avoir une recette de base simplifiée du comptage de chromosomes alors c'est pas très très évident parce que normalement il faut adapter la recette à chaque genre sur lequel on travaille donc c'est pas facile donc quelquefois il faut mettre un peu plus de ceci un peu plus de cela parce que ça se colore pas bien ou parce que les parois cellulaires restent trop marquées donc il faut rajouter quelque chose pour les dissoudre donc il faut jouer à chaque fois il faut tâtonner un petit peu mais globalement avec un microscope optique classique quelqu'un est capable de compter les chromosomes chez lui quand il s'agit de chromosomes pas trop petits donc je vous incite pas à commencer par les gaillets qui est un cas à résoudre certes mais où les chromosomes sont beaucoup plus difficiles à compter vous commencez par des graminées par exemple c'est beaucoup plus facile chez les graminées mais voilà vous avez des petites recettes qui sont relativement simples dans la littérature et est-ce que du coup vous avez mis en place un système de collecte de ces informations si quelqu'un se lance dans l'observation ben non en plus je suis retraité maintenant donc retiré retiré de la vie publique donc voilà j'avais un laboratoire à une époque où j'avais commencé justement à compter des chromosomes à faire compter des chromosomes avec une technicienne qui a été formée un an après la formation de la technicienne ils m'ont supprimé mon laboratoire donc voilà c'est tombé à l'eau donc du coup ça c'est essentiellement ce que j'ai fait c'est essentiellement bibliographique pour le moment ceci étant dit alors c'est essentiellement des comptages étrangers il faut voir qu'en France c'est zéro enfin pas tout à fait quand même parce qu'il y a des gens qui ont quand même compté des chromosomes en France mais par rapport aux pays étrangers c'est rien du tout donc 80% des chiffres viennent de pays voisins de toute façon donc il y a très très peu de laboratoires qui font des comptages sur la flore française malheureusement c'est pour ça qu'on est en panne sur toute une série de problèmes donc non je n'ai pas mis en place de réseau ou quoi que ce soit j'ai juste fait de la bibliographie pour alimenter la flore d'Île-de-France voilà simplement il faut en décomptage mais pas sur la flore française laboratoire le muséum d'histoire naturelle ne travaille pratiquement pas sur la flore d'Europe pratiquement pas je suis peut-être mes 10 ans ils ont plus à faire dans les tropiques Christophe Giraud merci Philippe pour cet exposé assez magistral comme ça a été dit assez remarquable sur des éléments qu'on n'a pas l'habitude de trop regarder nous autres taxonomistes sur la question des polyploidisations polyploidisation quand on a une alloploidisation qui se produit à différentes entreprises entre les mêmes parents mais à des secteurs géographiques différents est-ce qu'on doit considérer qu'il s'agit systématiquement d'un process de spéciation indépendant et donc normalement avoir 3 taxons ou j'ai entendu que tu préférais tout regrouper sous le même nom oui voilà au moins pour le moment mais moi je préfère attention problème de nomenclature moi je suis pour une nomenclature qui ne bouge pas qui est stabilisée et qui est appliquée c'est-à-dire qui puisse être utilisée par des gens qui ne sont pas forcément des bons botanistes donc la seule solution actuelle je dis bien pour moi la seule solution actuelle quand on a ces polyploïdes c'est de faire un chapeau pour l'ensemble des polyploïdes qui sont issus des deux mêmes parents c'est pas choquant pour moi c'est polyphylétique d'accord mais c'est pas choquant parce que ça vient des mêmes parents et que c'est en formation on verra ce que ça donnera dans 10 000 ans mais bon pour le moment c'est beaucoup plus simple de mettre un chapeau commun on est à peu près sûr que presque tous les polyploïdes sont polyphylétiques bon donc on va pas commencer c'est le début c'est le tout début de l'étude de tous ces polyploïdes donc ça a été prouvé pour certains d'entre eux l'exemple le plus remarquable c'est celui des Etats-Unis où ils ont montré que le même taxon s'est formé indépendamment à plusieurs endroits complètement différents c'est à dire des formations indépendantes les unes des autres et comme je l'ai dit ils ont eu la sagesse de mettre un seul chapeau au niveau nomenclature et de mettre le même nom pour tout le monde ce qui est important c'est de savoir que ces polyphylétiques leur rajouter un nom en plus non moi je suis pas d'accord du tout avec cette optique là donc c'est une question de principe de base bon et d'ailleurs aux Etats-Unis ce qui est par exemple celui qui était mycellus qui était à droite non seulement il est polyphylétique mais en plus morphologiquement il y a deux types de populations suivant le sens dans lequel s'est fait le croisement bon ils ont quand même appelé tout ça mycellus c'est très bien comme ça pour moi merci Philippe je suis en haut j'avais une petite question parce que c'est une question qui revient souvent à la lumière de ce que tu nous as présenté j'aurais voulu savoir pour toi quelle serait la définition finalement d'une espèce végétale alors là d'une espèce c'est quoi ? c'est le niveau espèce qui t'intéresse c'est ça ? c'est plus à la lumière de ce que tu as montré en termes de différences si tout taxonomiques parce que si c'est le niveau espèce tu me le donnes une heure et puis en une heure je t'explique pourquoi je suis plus synthétique que la notion actuelle d'espèce que j'admets pas mais ça peut pas être dit en deux minutes bon moi je définis l'espèce de façon pluridimensionnelle donc voilà et puis pour moi c'est la seule façon de la définir mais bon ça c'est mon opinion et de façon synthétique de façon à éviter justement qu'il y ait des bouleversements nomenclaturaux donc ça veut dire qu'il faut faire intervenir là dedans la biologie en numéro 1 c'est à dire ce que j'ai montré la capacité de croisement entre deux taxons donc il faut pas qu'il y ait l'hybride premier point ou pratiquement pas bon deuxièmement la phylogénie donc il faut faire intervenir la phylogénie pour essayer effectivement de confirmer ça bon ça c'est très important le nombre de chromosomes va être un des éléments la morphologie il faut surtout pas l'oublier moi même si c'est pas biologiquement quelque chose de fondamental à mon avis une espèce en tant que telle doit être reconnue sur le terrain bon point donc si on peut pas la reconnaître je pense pas que ça ait un grand intérêt et si on peut pas la reconnaître c'est vraisemblablement qu'il y a une parenté très étroite et donc j'ajoute moi au niveau phylogénie moléculaire ce qui est important pour moi c'est la parenté entre les différents éléments de la plante si vous avez des plantes qui sont parentes pour moi je les mets dans la même espèce parce qu'elles sont parentes même si elles ne s'y bruitent pas mais ça c'est une voilà ça c'est une option personnelle après vous pouvez avoir les définitions que vous voulez mais donc moi récemment récemment je vous ai cité le genre stelleria qu'il faut revoir en France bon il y a des tchèques qui ont décrit une nouvelle espèce stelleria rudéralis à 2N égale 44 chromosome au lieu de 2N égale 40 bon et ils en font un grand plat ils en ont fait une espèce nouvelle bon alors moi non seulement stelleria média je fais classiquement 3 sous-espèces pour les 2 parents et puis la plante qui s'est formée à partir des 2 parents parce qu'elles ne sont pas si évidentes à déterminer mais en plus si on rajoute un cytotype à 2N égale 44 bon pour moi c'est un niveau variétal pas plus c'est un cytotype pas plus bon Pierre question toute bête souvent les polyploïdes sont plus robustes que les diploïdes et chez certaines espèces c'est pas du tout le cas non non pourquoi ? bah pourquoi il faut se rendre compte que sur je sais pas moi alors les chiffres on sait rien je dis sur 1000 polyploïdes sur 1000 polyploïdes il y en a 990 qui vont être qui vont pas marcher c'est à dire qui vont tout de suite être éliminés des populations vous en avez 8 ou 9 qui vont marcher un petit peu et puis vous en avez un qui va être très performant parce que parce que il va y avoir chez celui là une complémentarité parfaite des deux génomes qui vont le constituer donc il y a des pertes gigantesques c'est 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 quand on voit le nombre de néo polyploïdes qu'il y a dans la flore française actuellement et quand on voit que dans l'histoire des végétaux vous avez eu vous avez vu un polyploïde qui a donné la diversification des monocotylédones et puis ensuite un polyploïde qui a donné la diversification des graminées les milliers de polyploïdes qui se sont formés entre temps ont tous été éliminés donc en fait il y en a très très peu qui vont réussir à avoir finalement une complémentarité parfaite des génomes pour ça et ensuite on s'aperçoit dans l'histoire des végétaux que en fait les polyploïdes vont avoir un avantage très très important à condition qu'on est dans des situations écologiques extrêmes donc si vous avez des disparitions d'espèces très très importantes c'est à ce moment là que certains polyploïdes reprennent le dessus et finissent par donner effectivement des groupes entiers qui se diversifient c'est ce qui s'est passé à la fin du crétacé donc là aussi certains polyploïdes peuvent ne pas survivre parce qu'ils sont en compétition avec les autres et que ça ne marche pas très bien s'ils sont auto-polyploïdes c'est normal parce que là la reproduction sexuée est plus mauvaise donc automatiquement ils ont tendance à être éliminés chez les allo-polyploïdes par contre la reproduction sexuée est très efficace mais voilà la plupart d'entre eux sont éliminés donc c'est très peu d'entre eux qui arrivent à être performants vous regardez les lamiers par exemple l'histoire là aussi ça fait partie des j'ai cité les lamiers sur lesquels on peut travailler mais quand vous avez l'amium purpureum très commun partout l'amium en plexico très commun l'amium bifidum très commun en région méditerranéenne tous les allo-tétraploïdes qui se sont formés à partir de ces trois espèces il n'y en a aucun qui a pris le dessus c'est tous des plantes qui sont localisées qui ont une écologie un petit peu plus restreinte donc chez les lamiers ça n'a pas vraiment marché bon c'est un exemple où ça n'a pas vraiment marché voilà je crois qu'on a terminé le temps qui nous était imparti pour les questions on peut applaudir encore Philippe Deuxin merci merci Sous-titrage ST' 501